Mardi matin, les 31 élèves de la classe de grande section de maternelle de Villiers ont eu une belle surprise. En effet, ils ont reçu un beau livret de 5 chapitres intitulé « Les récits extraordinaires de Rombaba, Rombabette et James ». Et ce livret, ce n'est pas n'importe lequel, puisque c'est leur livret, le fruit de leur travail. Alors pour saluer cet investissement et cette créativité, M. Fournier, maire de Romba, avait fait le déplacement. Dans la société actuelle, il y a le numérique, l'image, et de l'autre côté, il y a l'écriture. C'est les deux piliers qui nous font avancer. Et donc, l'amour, l'histoire a participé à cette écriture récréative. Et ils ont fait, avec les enfants, un fascicule, un petit livre qui s'appelle « Les récits extraordinaires de Rombabar, Rombabette et James », c'est-à-dire revisiter les lieux qui sont symboliques de la ville de Romba. Un livre qui nous emmène à travers la ville et ses endroits incontournables, choisi et créé de toutes pièces par les enfants. Car au mois de janvier dernier, et dans le cadre d'un projet d'écriture, les enfants ont pu inventer leur propre histoire, grâce à des ateliers proposés par Romain Ravenel, intervenant artistique, auteur et illustrateur pour le Labo des Histoires de Moselle. Le Labo des Histoires, c'est une association qui existe partout en France, une association nationale, dont la vocation est de promouvoir l'écriture créative auprès des jeunes. Donc on fait des ateliers d'écriture autour du roman, de la BD, de la poésie, de la chanson, du scénario, du journalisme, pour les jeunes de 5 ans, comme ça a été le cas à l'école de Romba, jusqu'à 25 ans en fait. Grâce à ce partenariat et à ces échanges, ces jeunes laborantins ont pu créer un conte fantastique où leurs héros se promènent dans les différents quartiers de la ville. Il leur a demandé d'inventer des personnages, et de faire en sorte que ces personnages nous fassent découvrir la ville de Romba. Et donc les enfants disaient à l'oral, inventaient leur histoire à l'oral, Romain les guidait pour ça, et il a tout retranscrit par écrit. Donc ça s'est fait dans le cadre d'ateliers, de séances de 2 heures, voilà. Il y a eu à peu près entre 8 et 10 heures délivrées sur l'école. Donc des ateliers où les enfants ont créé les histoires avec moi, et donc ont créé les personnages de Rombaba, de Rombabette, qui sont deux personnages issus de leur imaginaire et donc qui vivent à Romba. Et puis derrière ça, moi j'y ajoute mon personnage. En tant qu'illustrateur, j'ai un personnage qui s'appelle James, et du coup ils vont faire visiter la ville de Romba à ce personnage, voilà, à travers des histoires extraordinaires. Maintenant dans les ateliers, les enfants parlent de l'histoire, moi je l'écris avec eux directement, et puis derrière ça, il y a tout un travail après qui se passe à la maison, de retranscription, de nettoyage aussi des histoires, de réécriture, mais ça reste surtout leurs idées. Mardi, ils ont donc enfin pu découvrir la finalité de leur travail. Un livret d'une quarantaine de pages retraçant les folles aventures de Rombaba et Rombabette. Un récit à plusieurs voix et à plusieurs mains, né d'un travail collectif qui mérite d'être lu et écouté. Il était une fois un personnage étrange qui s'appelait Rombaba. Dès qu'il fut adulte, il voulait, il voulut être jardinier pour la ville de Romba, là où il avait toujours vécu. C'était un homme fort sympathique mais timide. Caché dans les jardins, il préférait la compagnie des plantes à celle des humains. Rombaba aime l'été et le printemps, mais aujourd'hui c'est l'hiver, la saison qu'il déteste, car que peut bien faire un jardinier quand il glace et neige ? Comme à chaque fois, il prit congé des espaces verts. Patiemment, il allait attendre chez lui que les belles saisons reviennent. Il n'a jamais eu beaucoup d'amis, il n'a pas eu l'occasion de beaucoup parler dans sa vie. Chez lui, pendant la saison morte, il s'assoit devant sa fenêtre et regarde à travers une paire de jumelles pour observer les événements de la ville. Ce n'est que le début de l'histoire et de la présentation, mais les enfants sont déjà captivés. Ils découvrent et entendent pour la première fois la finalité de leur travail et de leur créativité. Déjà, ils ont une imagination complètement débordante et assez hallucinante. On a beaucoup rigolé sur ce projet dans l'écriture des histoires. Pour moi, ce n'est que de très bons souvenirs, ce n'est vraiment que du bonheur de travailler avec des enfants comme ça et de voir aussi à quel point les enfants d'aujourd'hui ont une imagination qui soit complètement débordante et qu'on essaye de structurer tout ça à travers un livre et de l'écriture. Aujourd'hui, dans un monde qui fonctionne quand même énormément à l'image, enfin plus qu'à l'image maintenant qu'au récit, c'est quand même un sacré défi que ces enfants ont relevé de vraiment créer un livre avec cinq histoires, cinq chapitres, voilà, et donc un livre qui fait à peu près une quarantaine de pages. Il y a cinq chapitres qui sont vraiment très bien construits. Il y a plein de personnages, il se passe plein de choses. Chaque chapitre pourrait constituer une histoire en elle-même, en fait, mais là, ils en ont fait vraiment plusieurs. Ça donne vraiment des récits extraordinaires de rombas, en fait. Et c'est vrai que ce qu'ils ont fait est vraiment très bien et très impressionnant pour leur âge. Donc on s'est dit que c'était vraiment important qu'ils aient leur diplôme d'écrivain en herbe. Une belle récompense quand on sait que ce diplôme n'est pas attribué à la légère et concerne normalement les enfants plus âgés. La plupart du temps, c'est le genre de choses qu'on remet à des jeunes adultes qui écrivent une nouvelle. Là, on s'est dit que ce que ces enfants ont écrit est tout aussi bien que ce qu'on a pu lire de la part de jeunes de 17, 18, 19 ans. Donc on s'est dit que c'était totalement légitime qu'ils reçoivent leur diplôme eux aussi. Après quatre séances de deux heures avec Romain, les enfants de la grande section de maternelle de Villers sont devenus des écrivains en herbe et ont maintenant à leur actif un livre illustré qui parle de deux personnages qu'ils ont créés dans une ville qui est la leur. Félicitations donc à ces jeunes laborantins qui ont laissé parler leur imagination et leur créativité et qui, grâce au Labo des Histoires et à Romains, ont pu réaliser leur premier livre à cinq ans. Merci. 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 Merci.